Alors, dans la maladie d'Alzheimer, on observe que l'augmentation des niveaux de lumière, soit sur l'ensemble de la journée, soit en effectuant des sessions de type celles qu'on observe dans la type photothérapie, 30 minutes à une heure d'exposition à la lumière, et bien on observe une amélioration et de la qualité du sommeil et la qualité de la veille. On va réduire le nombre de siestes pendant la journée et on va diminuer l'activité motrice et améliorer le sommeil pendant la nuit. Vous devez savoir que le premier trouble du patient qui souffre de la maladie d'Alzheimer n'est pas un trouble cognitif, ce n'est pas parce qu'il a un trouble cognitif la plupart du temps qu'on va l'institutionnaliser ou qu'il faudra le placer en institution, c'est parce que son rythme veille-sommeil est tellement perturbé qu'il est généralement éveillé pendant la nuit et il dort pendant la journée pour un certain nombre de cas, pour une grande majorité des cas, ce qui pose un gros problème pour la famille pour pouvoir s'en occuper. Dans ces situations-là, généralement, la famille propose que le patient soit institutionnalisé de manière à pouvoir faire face parce qu'il ne peut plus faire face. La famille ne peut plus faire face dans ces situations difficiles de perturbation des rythmes veille-sommeil. Dans les institutions dans lesquelles la luminothérapie ou l'augmentation des niveaux de lumière a été mise en place, on a observé une amélioration du sommeil et une amélioration de la veille. Dans quelques études récentes, on a pu aussi observer une diminution du décrément cognitif. En d'autres termes, au cours du développement de la maladie d'Alzheimer, il y a ce phénomène bien connu qui est le déclin cognitif, c'est-à-dire une diminution des capacités cognitives, une perte de mémoire. Chez ces patients qui sont traités par luminothérapie, chez qui on a augmenté l'intensité lumineuse pendant la journée, on a pu ralentir le déclin cognitif. Ce déclin cognitif, dans le cadre d'une étude qui avait été menée par Heussmann-Summeren en Hollande, a été réduit d'un niveau comparable à celui qu'on observe avec les molécules classiques qui sont utilisées dans la maladie d'Alzheimer, qui sont les molécules de type anti-cholinesterasique, l'aluminothérapie a eu un effet de grandeur équivalente sur le déclin cognitif. C'est une approche extrêmement intéressante et qui est testée à l'heure actuelle dans un grand nombre de centres et qui va pouvoir nous montrer dans les années à venir que c'est là encore une approche à mettre en place très rapidement.